Les règles du jeu sont simples, vous ne devez jamais jouer toute seule et il faut toujours dire au revoir quand c'est fini. Mettez toutes vos mots. Esprit, es-tu là ? S'il y a un esprit dans cette pièce, qu'il se manifeste. Je vous avais dit que ça n'allait pas marcher, on n'aurait jamais dû le faire. Attends, attends. S'il y a un esprit dans cette pièce et qu'il souhaite communiquer avec nous, qu'ils nous le disent maintenant. C'est bien ça, c'est les voisins. Esprit, es-tu ? Non, je ne vais plus faire. Remets ta main, Linda. Non, je vais trop faire. Remets ta main. J'ai vraiment trop peur. Non mais Linda, je crois que si tu enlèves, c'est pire. J'ai vraiment trop peur. Allez, courage. Ok, dis-moi, laisse passer. Pour la dernière fois, est-ce qu'il y a un esprit qui souhaite communiquer avec nous ? Arrêtez, c'est pas moi. Non, 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 j'ai trop peur, j'ai trop peur. C'est pas moi. Est-ce que tu as un message à nous faire passer ? Vous voyez, je savais que c'était moi. On a remets ses doigts. Non, on a remets ses doigts. Non, on a remets ses doigts. C'est pire, ça remet ses doigts. Non, 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 j'ai trop peur. Érine, si tu veux parler à ton mari avec grand-mère, c'est maintenant. Oui, mais pas comme ça. Mais tu crois vraiment que c'est son mari avec grand-mère ? Et bien, il n'y a qu'un mari qui s'appartient à ton mari avec les doigts. J'ai trop peur, Mathis, je veux pas. Allez, mais de toute façon, c'est même pas elle. Mais c'est sûr que c'est pas elle. Je veux pas lui parler comme ça dans ces circonstances-là. Si ça marche vraiment, ce serait tellement bien. Elle s'appelait Annie. Est-ce que l'esprit d'Annie souhaite nous parler ? Est-ce qu'Annie est ici ? Mon dieu, non, on arrête. Au revoir. Mon dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo ? Allo, Mathilde. Oui, c'est moi. C'est pour tout dire que là, en fait, je suis en train de rentrer chez moi. Mais j'entends des bruits trop bizarres. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'observe. Je te jure, c'est dans ta thé. C'est vraiment barré. Attends, je te jette mes poubelles et je te reprends entrer. Oh putain, non. Il y a quelqu'un ? Ouvrez ! C'est quoi ce délire ? Il faut que j'appelle Périne. Pas de réseau, putain, fais chier ! Oh putain ! Putain, putain, putain ! Putain, putain ! Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? C'est qui ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais t'as vraiment passé la nuit ici ? Oui, j'ai cru que je n'en sortirais jamais. Je suis venue jeter mes poubelles et la porte s'est claquée, la lumière s'est éteinte. Franchement, on n'en peut plus. On n'aurait jamais dû faire ça. Mais tu sais que moi aussi il m'arrive un truc. On y va, on y va. On n'aurait jamais dû faire ça. Non mais grave, ça fait vraiment trop peur. Tu peux rester d'arrière chez moi si tu veux. Ah, je te veux bien aussi, j'ai vraiment trop trop peur, je te jure. C'est quoi ça ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ah mais d'ailleurs, est-ce que tu as vu la nouvelle bande d'annonce du film là qui va partir ? Ah oui, oui, justement, mon copain m'a invité vendredi pour le roi. Ouais, mais j'allais te demander un truc, il n'y a pas de moyens que ce week-end je reste chez toi parce que en ce moment j'entends vraiment des bruits. J'ai trop peur, je te jure, je suis dans mon appartement, je suis en train d'être suivie. J'ai l'impression que quelqu'un regarde. Mais moi aussi, c'est pas de tout bizarre. Bah si pas de soucis, tu pourras venir chez moi. Putain, cette fille, j'ai eu trop peur. Non mais les filles, vous n'êtes pas drôle, c'est quoi votre mot dans la boîte aux lettres ? Oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe ? Mais vous m'avez fait peur, Léon, on s'est réunissant là, vous n'auriez jamais dû. Ça fait vraiment trop peur. Arrêtez de vous menter. Mais Léla, je te promets que c'est pas moi déjà que j'ai peur en ce moment. Non mais les filles, arrêtez de mentir, ça va être trop loin. Mais je rigole même pas avec ça. Mais vraiment, je rigole vraiment pas avec ça. Moi je pense vraiment que c'est quelqu'un qui nous joue à tout. Vous avez pas une idée de qui s'appeler ? Enfin je sais pas, ce fils, il y a pas grave. Quelqu'un qui nous en veut ou... Ah mais si Inès, on se soumette à la soirée, on s'était en brouillette, elle a dit qu'on se sortira pas comme ça. Ah oui, c'est vrai, je m'en soumette. Mais oui, c'est trop possible. Ah non, moi je pensais qu'elle en aime pas. Mais oui, il y a le Bethesda. Non, je suis sûre que c'est lié à notre spiritisme. Tu penses ? Ouais, non, je pense pas. Là, je sais pas ce que je vais prendre, mais j'ai vraiment trop peur. Ouais, moi aussi, je te jure. Moi je vais prendre un... Max, c'est sûr. Moi je sais pas encore. Mais c'est quoi ça ? Une femme se pend dans son garage suite à l'accident de sa fille. Oh mon dieu, c'était dans mon garage. Mes fils et Mathilde, c'était juste pour vous dire que j'ai découvert plein de choses à propos de notre histoire. Je suis désolée, on aurait jamais dû faire du spiritisme. Il faut absolument que je retourne chez moi et que j'aille régler certaines choses. On se rejoint chez Perrine vers 22h, je pense que j'aurais fini. Surtout, surtout, ne me rejoignez pas. Faites attention à vous, allez voir vos parents, prévenez la police, faites tout ce que vous voulez, mais on est en danger. Bon, je pense que Mathilde, elle devrait quand même être là quand même. Bah, on la voit plus là. Mathilde, on sait que tu nous fais une blague. Tu penses que ça n'est là ? Ça fait trop peur. Non, 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 ça fait trop peur. Non, bah, on n'y va pas. Je ne voulais pas y aller. Bon, Mathilde, tu n'es pas drôle. Elle doit sûrement nous faire une blague. C'est sûr, c'est sûr. Où est-ce qu'elle est ? Non, tu n'as pas peur, on va te trouver. On sait très bien que tu es par là. Sinon, peut-être dans sa cave, c'est celle-là, je crois. Oui, peut-être. Oh non, j'ai trop peur. Elle est entre-ouverte ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada